a beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à supporter le décès de son papy, qui est survenu maintenant il y a 3 ans de ça. Donc à l'époque, elle avait 5 ans. Et on n'a pas vu forcément l'impact que ça avait sur elle, jusqu'au jour où je vous avais partagé la vidéo. On la voit en train de se confier à son iPad, en train de dire « Pourquoi tu ne me réponds pas ? » « Pourquoi tu m'as abandonnée ? » Ça m'avait complètement déchiré le cœur. Du coup, j'ai trouvé ça. Elle a été voir quelqu'un, mais ça n'arrive pas à sortir quand même. Et en fait, c'est pour vous donner un conseil. Si vous avez perdu quelqu'un de cher, et que vous avez du mal à en parler à vos enfants, ou de mettre des mots sur la douleur, j'ai trouvé ça il y a quelques semaines. Alors le titre, il peut faire vraiment mal, très mal, parce que c'est vraiment cru. « Grand-père est mort ». Donc c'est vraiment, ça prend vraiment. Et en fait, à l'intérieur, franchement, je vois que depuis qu'elle a lu le livre, elle me parle, mais de tout. Je comprends pourquoi elle ne parle plus, je comprends pourquoi ça, pourquoi ci. Franchement, ça l'a carrément aidé. C'est parti. C'est parti.